C'est une sauvage, voilà. À la limite, je préfère l'avoir dans un arbre après les branches que de l'avoir comme ça au gouvernement, franchement. Je ne suis pas affectée par ces agressions racistes. Je n'ai pas de doute sur ma personne. Mais je sais que lorsqu'on s'autorise à tenir de tels propos, on met en danger des millions de personnes dans ce pays. Et des enfants, et des adolescents, et des adultes. J'ai exprimé à Christiane Taubira ma solidarité immédiatement lorsque j'ai lu ces propos racistes. C'est un désaccord complet d'un des responsables qui dit « Les Arabes, encore, ça va, mais les Juifs, non, ça ne passe pas. » On a fait comprendre à ma femme que quand on serait au pouvoir, on te mettra, vu que tes origines, toi et tes enfants, au four aussi, voilà. On en revient à nier au noir sa place même au sein du genre humain, de l'humanité. Mais ce qui est encore plus grave, c'est l'absence relative de réaction au sein de la société française. Personnellement, je suis raciste. Pas contre les Espagnols, les Portugais et autres, mais contre tout ce qui est Maghreb et Turquie. Je n'ai pas à représenter une partie des Français. Et puis je suis un responsable politique, je dois serrer les dents. Sauf que maintenant, là, l'heure est grave. On a franchi la ligne rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?